La Palestine va devenir un État observateur à l'ONU. L'Assemblée Générale des Nations Unies votera ce jeudi une résolution en ce sens présentée par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas au secrétaire général de l'organisation Ban Ki-moon. Les États-Unis ont confirmé hier qu'ils voteraient contre, comme le Canada. Washington et Israël estiment qu'un État palestinien ne peut résulter que de négociations directes. Ces dernières sont pourtant dans l'impasse depuis deux ans. Le chemin vers une solution à deux États qui satisferait les aspirations des Palestiniens passe par Jérusalem et Ramallah et non par New York. L'Union européenne aborde une nouvelle fois ce vote en ordre dispersé. Londres et Berlin devraient s'abstenir, alors que la France et l'Espagne sont en faveur du nouveau statut d'État observateur. Ce dernier permettra à la Palestine d'adhérer à de nombreuses organisations comme la Cour pénale internationale, une perspective qui inquiète en Israël. La négociatrice palestinienne Anana Shraoui rappelle que les États-Unis ont désespérément essayé de prévenir les Palestiniens, de les retarder, de les menacer et ainsi de suite. Et maintenant, ils comprennent ce qui va se passer. Et ils ne peuvent pas l'arrêter, ils n'ont pas le droit de veto. Israël et les États-Unis ont brandi la menace de sanctions financières comme le blocage des aides ou des taxes dont les Palestiniens ont cruellement besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !